Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Je suis en compagnie de mes amis. Bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, ça va bien? Oui, prêt à poursuivre nos études de l'Évangile de Jean, chapitre 4. Oui, toujours prêt. On va continuer justement le récit, comment Jean bâtisse le témoignage pour amener des gens à une foi vraiment solide, biblique, enracinée, sans déception. Pasteur Roland, bonjour. Bonjour, Réjean, bonjour, Jeff. Bonjour. Et ce qui va être intéressant dans ce texte-là, c'est comment cette foi, justement, va se transformer en une foi sur la parole de Jésus. Qui est Jésus? Celui qui parle, ce qu'on y croit ou il ne croit pas. Voilà. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui. Le thème, c'est de passer de la foi idolâtre à la foi biblique. Voilà ce que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Nous débutons la lecture d'un nouveau texte, toujours Jean, chapitre 4, mais nous quittons la Samarie, la Samaritaine, et maintenant nous retournons en Galilée. Tu peux nous faire la lecture du texte de base, cher Jeff. D'accord. Versets 43 à 54, pour ceux qui ont leur Bible, donc Jean, chapitre 4, 43-54, nous dit, « Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, ou lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fait encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc on voit ici la suite de Jésus. Donc pour se mettre un petit peu dans le contexte rapidement, on était à Jérusalem. La dernière personne qu'on avait laissée à Jérusalem était un orthodoxe, quelqu'un, un docteur de la loi, un homme très bon, un homme humble, un homme qui nous semble quasiment sauvé. Et Jésus met, « Cet homme n'est pas encore dans la vie. » Et Jean-Baptiste, après, c'est comme si Jean fait ressortir Jean-Baptiste, qui rappelle, « Vous ne croyez pas ce qu'il vous dit. Vous ne croyez pas. » Et c'est comme si Jean-Baptiste est ramené sur la scène pour témoigner contre le judaïsme, contre l'institution de l'époque. « Écoutez, vous n'avez pas atteint votre but. Vous restez comme le but plutôt que le moyen du but. » Et là, Jean-Baptiste redisparait. Jean nous dit, et pendant ce temps-là, Jésus doit partir de la région de la Judée, de Jérusalem spécialement, où l'opposition commence à monter sévèrement, malgré que la foule croit. C'est ça qui est en même coin. La foule croit à cause des miracles. Mais Jean, l'apôtre Jean, veut nous montrer en disant, « Écoutez, mon travail en tant que messager de la part du Seigneur, c'est de vous montrer qu'il y a une foi qui reste encore idolâtre. » C'est la foi de l'idolâtre qui doit maintenant être transformée en une foi biblique. Et là, on ne comprend pas trop. Et il prend un personnage extrêmement religieux, qui ne semble pas avoir saisi le message, on s'en va chez des hérétiques, la secte, des gens qui ne sont pas dedans, pas en tout, et prenant même au milieu de ce peuple pas dedans, une femme qui est encore moins dedans que les autres. Et là, elle, il lui découvre sa vie, c'est tout ce qui ne va pas dans sa vie. Elle ne sent aucune condamnation. Au contraire, Jésus rétablit par une forme de rédemption et un pardon. Le village est alerté, on vient l'écouter, et pendant deux jours de temps, parce qu'on demande au Seigneur de rester, deux jours de temps, Jésus peut parler. Et rappelez-vous, ce que le Seigneur veut, c'est nous parler. Ce n'est pas faire des miracles. Le miracle, même si à nos yeux, semble beaucoup plus puissant qu'une parole, est encore superficiel. C'est ce que Jean veut nous rappeler ici. Mais nous, on est beaucoup plus attaché au miracle qu'à une parole. On va aller voir bien plus un guérisseur qu'un prêcheur. Et là, ici, il va partir de la Samarie, qui était en chemin, et qu'on se met à monter vers la Galilée. Et arrivé dans la Galilée, il avertit ses disciples en disant, on retourne en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et Jean, dans une forme d'humour, nous dit, et lorsqu'il arrivait en Galilée, c'est son pays, il fut bien reçu des Galiléens. Oui. Car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, cette fameuse fête qui précédait l'événement de Nicodème. Ils étaient là, eux autres, à la fête. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Ils croyaient. Mais là, Jean dit, écoutez, oui, ils l'ont bien reçu, mais qui sont en train de bien recevoir? Question. Est-ce qu'ils croyaient? Oui. Ou ils étaient plutôt impressionnés? Moi, je dirais plutôt impressionnés par l'homme. Oui. Parce qu'il l'a fait avec sa témérité, son autorité là-bas. Et en même temps, ils reviennent, ils sont toujours en questionnement. Je sais, mais le problème, c'est qu'on croit toujours quelque chose. Ah! Tu as raison. Mais est-ce que croire quelque chose, c'est la bonne réponse? Non, parce qu'en réalité, c'est sûr que notre salut, le moyen, le viant, la route du salut, c'est parce qu'on croit. Mais ce n'est pas croire qui sauve, c'est ce qu'on a cru qui nous a sauvés, ou c'est ce qu'on a cru qui nous a perdus. Exact. Parce qu'ici, dans le contexte, c'est justement, il est en train de le remontrer. En passant, on croit tous. Tu rencontres un athée dans la rue qui dit, moi, je ne crois en rien. Tu dis, non, non, c'est ça une croyance. Tu crois en rien? C'est de croire en rien, exactement. C'est ta croyance. Non, non, je t'ai dit, je crois en rien. Non, non, regarde, tu le crois, tu l'as dit, tu crois en rien. Donc, c'est en rien que tu crois. Et tu témoignes de cette croyance. Exactement. Et puis là, tu veux l'imposer comme tout bon religieux à tout le monde. Tu es en campagne, toi, avec. Exact. Donc, c'est pareil. On est tous en train de croire quelque chose. On ne peut pas sortir de ça. Oui. Le problème, c'est que là, il faut arriver à une foi qui saisit, exactement, une foi biblique, une foi qui a saisi l'objet qui nous sauve. Exact. Et là, ça va être la démonstration dans ce texte. Et ce n'est plus dans ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu vis, mais c'est dans la déclaration elle-même. Mais chers amis, on va demander à nos téléspectateurs, eux, en quoi? En quoi croient-ils? Alors, en quoi croyez-vous? En qui croyez-vous? Faites-nous le savoir. Vous pouvez composer le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647, ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Un service tout à fait gratuit. Faites-nous part de vos réactions suite à ce que vous entendez. Et après la pause, on vous revient du fait de passer d'une foi idolâtre à une foi biblique. Dorénavant, le miracle est une parole. Mais tant que le miracle n'est pas une parole, Jésus n'est qu'un moyen pour un but. Tandis que tout dans la vie pour le croyant devient un moyen pour le but qui est Jésus-Christ. 1-877-537-7647 Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Un nouveau récit, oui, une nouvelle histoire. Remettons-nous dans le contexte, Jeff, donc, Évangile selon Jean, chapitre 4, les versets 43 et suivants. Jésus retourne en Galilée. Et que se passe-t-il? Et là, donc, il va d'abord retourner à Cana, où c'est près de son village de Nazareth, où il avait, on se rappelle, tourné l'eau en vin. C'était le signe que Jean... Jean s'est pris quelques signes où il appelle le premier, le deuxième, le troisième. C'est pas qu'il n'y a eu que ces miracles, mais c'est un peu comme tu rappelais, hors d'onde, c'était comme une logique que Jean va structurer. Il structure une logique pour nous amener à quelque part. Il bâtit le raisonnement. C'est ça, oui. Et là, ici, il nous rappelle, rappelez-vous, il retourne chez lui, il retourne dans une région où tout le monde parle de ce fameux premier miracle que Jésus a fait, tournez l'eau en vin. Parfait. Et là, il est en Galilée, peut-être à Nazareth, à cause de chez lui. Et c'est comme si l'évangile se nous amène maintenant à Capernaum, qui est un village de pêcheurs sur le bord du lac de la Galilée. Donc, Nazareth est un peu plus haut dans la montagne, on descend vers la veille. C'est pas tellement loin, mais c'était le nouveau quartier général, si on peut dire, de Jésus et ses apôtres. Et là, il est à Capernaum, et il nous est dit ici, un officier du roi, ici c'est sûrement le roi Hérode, donc on présume que l'officier est d'origine juive, contrairement à d'autres, quand on les appelle le centurion, lui est d'origine peut-être plus européenne. Donc, il dit ici, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. » Ça, c'est le scénario tout à fait légitime. Encore une fois, on touche un besoin. Besoin d'eau, besoin de connaissances chez Nicodème, besoin ici d'une guérison. Donc, c'est des besoins qui sont présentés à Dieu. Et Jean va nous apporter encore un petit peu plus loin, parce que Jésus est perçu comme un guérisseur. Jésus n'est pas le premier guérisseur, mais Jésus est un guérisseur exceptionnel. Il est reconnu comme quelqu'un qui guérit les malades. On va le voir un peu plus tard dans le texte avec Bethesda, mais il est un guérisseur. Et ça lui donne une grande réputation. Les foules vont courir autour de lui, ils vont apporter leur malade. Jésus a cette réputation-là. Et cette réputation-là, le devance, et cet officier va aller rencontrer Jésus pour que Jésus lui réponde son besoin. Son fils est à être récoué. Donc, c'est un homme qui a entendu parler de la réputation de Jésus et de son pouvoir. Comme guérisseur. Oui. Il faut bien se situer. Un peu comme la Samaritaine, au mieux, elle l'a reconnu comme, d'accord, un juif, prophète. Mais est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est le Messie? Celui que Moïse avait prédit? Non, mais il va passer d'une étape à une autre. Nicodème le voit comme Jésus, c'est un rabbin, un bon prêcheur, un homme saint. Dieu ne peut pas ne pas être avec lui à cause de ce qu'il fait. Mais il ne le reconnaît pas encore nécessairement comme le Messie. Le Dieu fait homme au milieu de nous. Il y a toujours cette image. Ici, comme tu nous rappelles, il y est le guérisseur, le faiseur de mirante. Et Jésus va dire une phrase. Si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Donc, encore une fois, il révèle le cœur de l'homme. Il révèle. Moi, j'étais dans cette conversation avec encore une jeune fille. Et elle me dit, ah! C'est le soin avec des jeunes filles. Jeune fille et son mari, tu es là. Ils ne sont pas mariés. Bref, tu le disais. Ils étaient... Je t'ai troublé. Vas-y, excusez-moi. Parce que tu me... OK. Ceci dit, soyons sérieux. Mais cette jeune fille-là, je voyais son cœur. Premièrement, elle questionnait la question de dire, est-ce que la parole, je peux m'y fier? J'aimerais voir Dieu. J'aimerais voir le miracle. J'aimerais voir un miracle. Et tout le cœur de l'homme, ce soit un groupe de jeunes, j'aimerais voir Dieu, la puissance de Dieu, le miracle. Et là, je croirais en lui. Et je croirais en lui. C'est toujours la faiblesse de l'homme. Monte-moi de Jésus. Je veux voir le miracle. Je veux voir que tu sois réel. Je veux voir la vérité. Et Jésus va placer ce officier du roi devant une autre éventualité. Et pourtant, il fait des miracles. Oui, oui. Oui. Et il en fait toujours en passant. Le miracle n'est pas la fin. Mais il relie la foi au miracle. Pourquoi c'est le miracle? Le miracle est un signe pour authentifier Jésus dans sa parole. Et lui, l'officier, il vient chercher le miracle, le guérisseur, et Jésus va l'amener plus loin. On pourrait même dire que le miracle, chez le vrai croyant, celui qui était affranchi par la parole, par la vérité, celui qui était touché, trouvé par le Seigneur, « Dorénavant, le miracle est une parole. Mais tant que le miracle n'est pas une parole, Jésus n'est qu'un moyen pour un but. Tandis que tout dans la vie pour le croyant devient un moyen pour le but qui est Jésus-Christ. » Nous recherchons tous des miracles. Vous recherchez certainement le miracle dans votre vie, dans votre entourage. Vous aimeriez que des choses changent. Le Dieu de l'impossible se révèle à vous, mais dans quel but? Faites-nous le connaître en 877-L'Espoir, en 877-5-3776-47, ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on regarde le pourquoi et le but, le véritable but de ces miracles. Le juif est formé par la parole de Dieu à ne mettre aucune confiance dans l'homme. Et pourtant, c'est un homme à ses yeux qui est en train de lui dire, Dieu seul a l'autorité de faire ces choses. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus. Ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur Jésus vient nous chercher dans notre soif de voir des miracles. C'est ce qu'il dit, entre autres, dans ce texte. Tu peux nous le préciser, Jeff? Oui, le Seigneur lui le dit ici. Et donc, dans le contexte, c'est le petit garçon, il va mourir, son père est là. Viens dans ma maison. C'est un peu plus loin, c'est une journée de marche peut-être. Viens avec moi, tu vas guérir mon enfant. Et là, le Seigneur lui répond, verset 48, on est dans Jean chapitre 4. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Donc, on voit ici à quel point il est saisi en disant, écoute, oui, oui, c'est bien, mais on n'ira pas dans la dentelle. Je ne m'embarquerai pas dans la philosophie, la psychologie des choses. Mon besoin, là. C'est ça, il est criant, mon enfant est en train de mourir. La femme ici, c'est de l'eau. L'autre, c'est de la connaissance. D'autres, c'est... Le Seigneur vient dans nos besoins. Maintenant, entre notre attitude, et puis j'aimerais ça vraiment qu'on puisse accepter le terme, il est un peu radical, il est raide, surtout pour des gens qui ne se croient pas en idolâtre. Mais on est d'abord et avant tout des idolâtres. Qu'est-ce qu'un idolâtre? C'est la créature qui adore la créature et non le créateur. Adorer veut dire d'avoir mis ma confiance. Donc, moi, en tant que créature, c'est plus facile. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je dis, je mets un million de dollars ici, sur la table, et puis de l'autre côté, je dis à quelqu'un, ou bien tu fais juste confiance au Seigneur? Honnêtement, la plupart des gens disent, écoute, merci Seigneur, prends le million. Et puis, je vais continuer à y faire confiance. Mais là, parce que, écoute, le million, il est là, c'est concret. Le miracle, quand quelqu'un en fait, c'est concret. Mais la parole, de faire confiance en celui qui nous promet ses choses, je ne le contrôle plus, lui, là. Le million, je l'ai. Donc, c'est tout à fait normal. C'est une attitude que, écoutez, si on veut être honnête, là, le Seigneur Jésus est en train, ici, de dévoiler le cœur de toute l'humanité. On est tous pareils. Il n'est pas méchant, le gars. Il est tout à fait normal. Moi, si mon enfant est en train de mourir, puis il y a un guérisseur qui est là, écoute, il va peut-être l'amener chez nous, viens-t'en. Puis il dit, non, non, là, le Seigneur va affranchir. Parce que le guérisseur, n'oubliez pas, dans la croyance, c'est, il doit être là pour faire des incantations ou toucher. Pour libérer. C'est ça, vrai? Oui, absolument. Et là, le Seigneur va faire quelque chose pour libérer cet homme. Là, c'est vraiment un kit ou double pour lui. Et ça va être extraordinaire, encore, parce que ce qu'il va dire à l'homme, c'est pas, il ne suivra pas l'homme. Il va aller à l'encontre de sa demande. Oui. Jésus va souvent aller à l'encontre de ces choses-là. Et quand il va répondre à sa prière, à sa demande de guérison, mais pas de la façon qu'il s'attend, et il va le surprendre, il va dire, non, tu veux voir un miracle, tu veux croire en moi, moi, je te dis, va. Et il va répondre aux besoins du monsieur qui est ici, la mort s'en vient chercher son enfant. Non seulement il répond à ce besoin immédiat, mais il va répondre à un besoin encore plus grand, vous êtes tous en train de marcher vers la mort. Donc, non seulement je vais ramener, je vais garder la vie à ton enfant, mais je vais amener la vie dans ta famille. Et là, c'est un acte de foi qu'il va lui faire faire, sur l'autorité de sa parole. Et là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. L'officier veut amener Jésus chez eux. Oui. Là, le Seigneur lui dit, va, ton fils vit. Attends, lui, son fils est à une journée de marche là-dedans. Je ne le vois pas, tu ne l'as pas vu non plus, tu n'as pas été le toucher. Il ne voit pas le miracle. Non, non, il ne voit rien. C'est une parole. Va, ton fils est guéri. Attends, attends. Là, si je te quitte et je m'en vais, il est peut-être à l'heure de mourir, c'est une question d'heure, maximum. Là, si je passe une journée, si j'essaie de te retrouver, il est trop tard, mon enfant va être mort. Je suis prêt à quoi, un guérisseur? Mais là, celui qui donne la vie, c'est ce que Jésus veut lui montrer ici. C'est plus une guérison que je vais te donner. Je te donne la vie. Et qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il appelle un acte de foi. Il appelle à poser un acte de foi, à reconnaître qu'il est plus qu'un guérisseur. Un guérisseur, il ne le faisait pas à distance, il le faisait proche. Le calme. Le calme. Il touchait. Mais ici, il va le faire à distance. Et il lui dit, toi, tu veux voir le miracle? Tu veux je le faire, le miracle? Tu me vois comme un guérisseur? Puis moi, je te dis, aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Va. C'est incroyable. Il y a un autre point par rapport à ce que tu dis qui est important. Pourquoi Jésus est en train de dire une chose pareille à un juif ici? Le juif est formé par la parole de Dieu à ne mettre aucune confiance dans l'homme. Et pourtant, c'est un homme à ses yeux qui est en train de lui dire, Dieu seul a l'autorité de faire ces choses. Donc, il est en train d'affranchir quelqu'un. Si le monsieur ici ose croire à la parole, il y a plus que la guérison de son fils qui s'est opéré. Il y a sa propre guérison. Et il y a la guérison tout à l'heure de sa famille. C'est une question de foi. Et actuellement, Jean est en train de dire, le cœur de l'homme, il croit. Il veut voir pour croire. Et ici, Jean nous amène dans une position avec, le besoin le plus important, c'est le salut de mon fils. Je veux qu'il soit guéri. Et de dire, est-ce que tu es capable de faire confiance à la parole de Jésus et de partir et de remettre ta vie en seulement de ses mains. La suffisance de croire en la parole de Jésus, une parole puissante, celle qui vous est annoncée, proclamée à l'instant même. Vous nous faites part de vos réactions. Comment vous réagissez à cette émission? 1-877-L'Espoir, 1-877-5-37-76-47. Visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on regarde la foi. La foi qui s'appuie sur la parole de Jésus. Et ça, c'est important pour nous, parce que dans certains milieux, on met beaucoup d'enfance à augmenter la foi déjà. En réalité, ce n'est pas augmenter la foi qu'il faut, c'est mieux l'orienter. Savez-vous en qui vous avez cru? Savez-vous ce qui dit des choses? Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail, constituant lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La foi qui sauve, elle devrait trouver son appui en Jésus seul, selon le texte d'aujourd'hui. Jésus va faire une grâce à cet homme, pas seulement pour son fils, pour lui-même et pour sa famille. Et cette grâce est accordée par Dieu en son fils Jésus-Christ. Donc, c'est l'attachement qu'il va faire à cette parole. Jésus dit, va et il va croire en Jésus. Il va croire qu'il est justement, qu'il a l'autorité, la puissance de Dieu pour apporter cette guérison. Donc, c'est pour ça que Jean écrit son évangile. À la conclusion d'évangile, souvent, pour comprendre un livre, il faut que tu comprennes le but. Qu'est-ce que Jean vise? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir tout le long? L'objectif. Donc, il veut faire voir ici que ce n'est pas plus de foi. Dans le sens, il ne demande pas au gars plus de foi, mais une foi maintenant orientée différemment. Est-ce que tu crois toujours que je suis le guérisseur ou tu crois que je suis vraiment le Messie pour Israël? Celui que Moïse a annoncé qu'il devait venir. Celui qui est, voici l'envoyé du Seigneur qui entre dans son temple. Et le gars est obligé de faire quasiment, OK, je fais un acte de foi de croire que s'il est qu'un guérisseur, mon fils va mourir sur cette parole. Par contre, s'il dit qu'il est vraiment celui qui Israël attend, il a le pouvoir de simplement dire, va, ton fils vit, parce qu'au commencement, Dieu, lorsqu'il crée les cieux et la terre et qu'il a créé la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait par sa parole. Il a dit que la lumière soit et elle fut. Et là, il est en train de dire, là, je mise tout sur une déclaration d'un gars qui me dit, c'est moi, la parole de Dieu. Alors, sur ma parole, va-t'en chez toi. Et l'homme a cru la parole de Jésus. Et ça, c'est important pour nous parce que dans certains milieux, on met beaucoup d'enfance à augmenter la foi des gens. En réalité, c'est pas augmenter la foi qu'il faut, c'est mieux l'orienter. Savez-vous en qui vous avez cru? Savez-vous ce qu'il dit des choses? Et c'est la révélation de Jésus elle-même. Ce qu'on suit à travers l'évangile de Jean, c'est la révélation de Jésus de lui-même. Jésus dépasse le miracle, comme on dit ici. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes devant la même situation, on est des gens assis dans son salon en train d'écouter cette émission-là et de dire, mais moi, en qui j'ai mis ma confiance? C'est pas une question de foi seulement. Est-ce que l'objet de ma confiance, de ma foi, est-ce que je la connais? Est-ce que je le connais? Est-ce que j'accepte sa révélation? Est-ce que j'accepte sa parole? Est-ce que j'accepte ce qu'il dit de lui-même? Et si la réponse est oui, ma foi n'est pas en moi, est en lui et dans sa révélation. Puis peut-être si le signe maintenant pour cet homme est devenu parole. C'est plus juste un signe. Parce que quand il est arrivé chez lui puis ses serviteurs l'averti, la fièvre avait quitté l'enfant quand, au moment où Jésus a dit va. Alors pour lui maintenant, il a passé à un autre niveau parce qu'il découvre que ce guérisseur, c'est plus qu'un guérisseur, c'est la parole faite chère, c'est celui qu'Israël espère de tout temps. Maintenant, il est dit résultant du miracle qui est devenu parole, qui est devenu un signe sur Jésus. Jésus n'est pas un moyen pour un miracle. Le miracle est devenu le moyen pour connaître Jésus. Alors il dit, il crut. Pourtant, il croit depuis le début. Non, là, il vient de croire ce qui vient d'être dévoilé, comme tu dis, de Jésus. Ça y est, la parole faite chère est au milieu de nous. Il n'a qu'à parler et les choses se font car Dieu seul parle et quand Dieu parle, les choses sont. Et là, il dit, non seulement lui, mais toute sa maison. Et là, finalement, il est arrivé au salut. Ça, c'est la bénédiction. Donc, Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Les miracles sont pour nous amener à Jésus qui est la parole faite chère, celui qui sauve. Vous êtes en train de vivre tout cela présentement? Dieu, par l'entremise de Jésus, par l'entremise, ces paroles qui sont annoncées, proclamées dans le cadre de cette émission, c'est de prendre la foi, votre foi, là où elle est et de la retirer de cet endroit ou de cette personne ou peu importe là où vous l'avez placée, de la prendre, cette foi et de la placer en Jésus, en lui-même. Jésus veut prendre la foi que vous avez, le peu de foi que vous avez et la placer en lui afin que vous puissiez vivre une relation, une intimité, un salut merveilleux, l'harmonie entre vous et ce Dieu créateur, ce Dieu saint, ce Dieu qui accomplit tout afin que vous puissiez vivre pleinement aujourd'hui sa présence et cela pour l'éternité. Merci Jeff, merci Roland et merci encore pour chacun d'entre vous. Écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission de La Parole Vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada La Parole Vivante